Musique Le premier groupe du week-end, c'est le Prix Congress. On dirait presque sans trembler, mais c'est quand même des gros objectifs pour des chevaux comme ça, il a tout d'un grand ce Kadam. Oui, il a tout d'un grand. Il n'a pas trop le physique, mais il a tout d'un grand. C'est un peu d'émotion parce qu'on avait Latino Desil qui avait gagné ça brillamment et qui a malheureusement qui s'est accidenté dans un paddock. Et c'est un bon souvenir de voir un petit cheval avec un grand cœur faire ça. Chapeau Arnaud. Il a bien timé, il a préparé le cheval avec sa maestria habituelle. On sait le faire. Latino Desil, lui, n'a pas eu le temps, bien sûr, de faire sa grande carrière et n'avait pas brillé dans les groupes 1 à 4 ans. Celui-là, il a l'air d'être au-dessus de sa génération, jusqu'ici en tout cas. Il est clairement au-dessus de sa génération. Et puis je pense qu'il n'est pas usé. On peut avoir un cheval qui va bien vieillir. Il avait encore le bonnet aujourd'hui. C'est un cheval qui est en construction. Le week-end commence bien. Ce n'est pas fini ? Demain, Léon et tout ça ? Ce n'est pas fini. Et Telem ? Demain, Léon, tout à l'heure, Telem. C'est des gros objectifs, tout ça. Les 48 heures d'obstacle, c'est une baisse. C'est 48 heures, c'est dur de tenir 48 heures. Il vaut mieux commencer comme ça. Il vaut mieux commencer comme ça, merci. Et c'est un triomphe. Et c'est un triomphe. Il est là, Richard Corvélère, Kadam. Il change de kazakh, les dames, mais il ne change pas de place sur le podium. Un prix Congress. Richard, quelle émotion. Malgré tous ces champions qui se sont succédés sous ta kazakh et ton ébache. Toujours la même émotion. Un énorme plaisir. Une grande émotion. D'autant plus que c'est avec des amis. Donc Hubert Mouillon et son épouse. Et puis la complicité avec Arnaud depuis longtemps. Donc voilà. Grand bonheur. Et cette famille, quelle famille, elle n'arrête pas en ce moment ? Fun dames, tout le monde, cache dames. Les dames sont au top en ce moment. Bah ouais, c'est la période des dames. D'habitude c'est le printemps, mais là, c'est l'automne. Donc on en profite pour la former là. Parle-nous rapidement de cette relation avec Arnaud Chaillet-Chaillet depuis tant d'années. L'avoir couronné toujours au haut niveau. Quel est le plaisir, l'émotion ? Bah le plaisir d'un vrai vieux couple. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et on a toujours été fidèles l'un à l'autre. Et ça déculpe le plaisir. Voilà. Que du bonheur. J'ai pas de souvenirs, est-ce que c'est un premier prix Congress ? Ou il y a eu d'autres craques comme ça dont on ne se souvient pas ? Deuxième du Congress. Merci. Deuxième, on a déjà été deuxième, mais c'est la première fois qu'on le gagne. Et bah il y a des premières à tout. Bravo Richard, profite bien. Il l'a eu au boulot, il l'a eu au boulot. Il faut s'enseigner. Philippe Prévost-Barras. J'ai juste été privilégié. Il a été privilégié, le prix entraîneur des champions. Et tu vas nous le dire Philippe, puisque Bertrand Le Mété nous rappelait aussi l'émotion par rapport à cette Kazakh et Latino des îles, le même entourage. Il y a des airs, même si la couleur n'y est pas. Exactement, il y a des airs. C'était un grand moment d'émotion aujourd'hui, parce que bien sûr, ça nous rappelle un moment triste avec la perte de Latino. Les courses, c'est toujours, on sait à quel point ça peut être difficile et sur la piste et aussi des fois ailleurs, comme ça a été le cas au Hara quand l'accident est arrivé. Donc aujourd'hui, c'est une belle récompense pour Hubert qui soutient beaucoup les courses françaises. C'est une belle récompense pour ce qui s'est passé et pour cette Kazakh qui est fantastique et pour tous les amoureux des courses. C'est facile à dire maintenant, mais est-ce qu'il avait quelque chose d'une star Kadam chez toi ? On échangeait déjà pas mal avec Hubert et on ne peut pas, moi je suis très prudent là-dessus. C'est tellement compliqué de se projeter comme ça. Maintenant, il avait tout pour faire un chouette cheval et tout pour être là ici aujourd'hui. Et ça s'est passé ainsi, mais voilà, on n'en parlait pas comme ça, mais on avait des espoirs. La route est longue à chaque fois, bravo Philippe. Merci beaucoup. Et elle s'élance de bon cœur dans ce prix Bornozienne. C'est un groupe 2 réservé aux Pouliches de 3 ans. Qui sera la meilleure Poulich ? Il y a Kamzineha qui est lancé maintenant à l'intérieur par Théo Chevilleur. Kamzineha qui n'a couru qu'une seule fois va tenter de repousser l'attaque de la favorite Cara Diamond. À l'arrivée de ce prix Magalene Bryant incroyable. Kamzineha, le numéro 4, qui pour sa deuxième tentative va s'imposer dans ce groupe 2 pour l'entraînement d'Elisabeth Allaire. La casaque de Madame Coiffier, la même que l'autonomie. Elle pleure, elle pleure. C'est normal, Elisabeth Allaire qui vient de gagner son premier groupe dans le prix bournozienne. Bravo Elisabeth, bravo. Quel jument et quelle surprise quand même. Parce qu'il y avait des drôles de clientes. Quelle est ton émotion là tout de suite ? Là tout de suite, je ne réalise pas encore. C'est assez incroyable parce qu'elle fait ça comme une championne. Certes, elle n'avait couru qu'une fois, mais le matin, on n'a pas de ligne. C'était compliqué de savoir, surtout dans les 3 ans. Elle allait tellement vite les matins, personne ne l'a accroché. On a tenté, on a tenté. Et puis elle a montré qu'elle était la plus forte aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'elle fait. On le vit avec tellement de stress. C'est de la folie. Ça a l'air, oui. Ouais, là je vous dis, je réalise même pas. C'est un truc de fou. Tu aurais pensé quand tu étais chez François-Nicolle, par exemple, tu as dû les vifs, c'est 48 heures inside. Les vifs, toi, comme ça, gagner un groupe, est-ce que tu en aurais rêvé si vite ? Bah pas si vite, parce que c'est une chance énorme d'avoir des chevaux comme ça dans les box. Et puis c'est tellement dur de savoir. Comme je vous dis, le matin, quand on n'a pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de lignes, pas beaucoup de... Voilà, surtout à Hauteuil, c'est de la folie. Il faut tenter. Et la famille Coiffier qui te fait confiance, ta première listed avec Guarana, celle-ci, c'est une belle histoire, ça aussi. Bah oui, 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 c'est... Waouh, c'est les propriétaires qui m'ont fait confiance en premier, donc c'est formidable. Bravo Elisabeth, profite ! Il est là Théo Chevillard, gagnant du prix bournosienne. Tu en as gagné quelques-uns des groupes Théo, mais celui-là, je pense qu'il doit avoir une saveur particulière pour Madame. Tu as mieux dormir ce soir, je pense. Oui, oui, oui. Voilà, non, même hier, on dormait bien, à la base, on partait pas favoris. C'est une jument qui avait super bien débuté. Elle était prête, il fallait qu'elle répète ce qu'on pense d'elle. Aujourd'hui, elle affrontait quand même des drôles de juments, mais je pense qu'elle fait partie des bonnes. Travailler comme ça, tu as connu le haut niveau chez François-Nicolle longtemps, travailler comme ça avec ta compagne Elisabeth, cette jeune entraîneur, c'est quoi ? C'est un peu une seconde vie pour toi, j'ai l'impression. Bah écoutez, oui, c'est pas du tout pareil. Voilà, chez Monsieur-Nicolle, j'étais vraiment jockey, même si, voilà, on adore les chevaux, tout ça, mais on n'a pas le même poste. Là, aujourd'hui, voilà, je fais un peu de tout. Je ne sais pas pour vous mentir, je peux être multifonction maintenant, qu'avant, je me consacrais vraiment à être jockey. Et là, je me consacre toujours à être jockey. Mais tu n'es toujours pas un trop mauvais jockey, là, bref ! Bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, j'apprends beaucoup de choses. Voilà, et franchement, ça fait du bien. Et quand on voit que les chevaux nous le rendent, voilà, c'est encore meilleur. Et puis, bravo à toute l'équipe qui est derrière tout ça, à Monsieur les propriétaires qui sait attendre ses chevaux. Et puis voilà, non, c'est magnifique, c'est magnifique. Bravo Théo ! Bravo ! Et après l'autonomie, décidément, la famille Coiffier aime les juments, Camzinea. Oui, mon ados. Et surtout, au-delà de Camzinea, j'ai envie de vous poser la question. Cette jeune entraîneur, Elisabeth Allaire, pourquoi ? Pourquoi toute cette confiance ? Le hasard, ça fait bien les choses. Elle est à côté de chez nous. Et puis, c'est une famille qui connaît le boulot d'entraîner. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On a essayé et ça marche. Et ça gagne parce qu'il y a Guarana aussi, madame, qui est, après l'autonomie qui est certes maintenant aujourd'hui une star de l'élevage, en tout cas en devenir. Qu'est-ce qu'il y a de votre plaisir de retrouver quasiment tout de suite une jument de ce calibre ? Camzinea était à la maison. Je l'ai toujours aimée, mais c'est pas aimée. Moi, je ne connais pas grand-chose en course, mais c'est le cheval. C'est une jument qui a quelque chose. Comme l'autonomie. Elles ont quelque chose, ces filles-là. Souhaitons-lui le même avenir. Bravo, bravo, messieurs-dames. Non, mais ça commence là. Ils sont là, ils sont là. Mais c'est évidemment les sponsors et le grand monsieur de l'obstacle à être heureux. C'est la jeunesse, Franck, la jeunesse au pouvoir quand même. Camzine et Mask & Marvel, 1 et 2, dans le prix bourgeoisien, Magalha & Bryant. On ne peut pas rêver mieux. On récompense ceux qui font confiance à être heureux, finalement. C'est formidable. Nous, on essaie d'avoir des chevaux commerciaux et en même temps qu'ils fassent plaisir à tous leurs propriétaires et surtout à leurs éleveurs parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à toujours être ici présents. Allez, au travail, sur le podium, Franck. Sur le podium. Et les voilà partis. Parti pour le prix, Serge Landon. C'est le Grand Prix d'automne, premier groupin de ce week-end. Mais Iné Anjou est toujours sur la même ligne que le champion Télém qui passe maintenant à l'attaque. Vaille Patron est en troisième position avec Télém qui est en train de prendre l'assendant sur une formidable Iné Anjou. Mais le meilleur, c'est bien lui, Télém. Il devient le numéro 1 avec 5 groupins sur l'hippodrome d'Auteuil. Il devient le meilleur cheval de haie de l'époque moderne des cours. Nous allons aller voir Bertrand Lemaitayé après Kadam, Télém. Bon, on tremble moins avec Télém même si on tremble toujours en obstacle. C'est un cheval. Non, dis-nous tout. Non, mais je tremble plus avec Télém parce que Kadam, la route est longue. C'est un super cheval. Les émotions... Moi, j'étais beaucoup plus confiant entre guillemets avec Kadam qu'avec Télém parce que Télém... Faut pas la perdre en fait avec Télém. Faut pas la perdre, voilà. Avec Kadam, il aurait été second. Enfin, on est là pour gagner les courses mais l'avenir est derrière lui et Télém à chaque course, c'est toujours une étape et c'est ces étapes-là qui sont dures à accumuler. C'est sympa, je trouve, c'est ce cheval finalement plus que les autres qui ramène toute la famille Douglas Gordon après leur père. Enfin, toute la famille autour d'un cheval. C'est génial. C'est une belle histoire, géniale. Depuis le début, vous savez, quand les histoires commencent bien, elles finissent souvent bien et c'est ça depuis le début. Ça leur a permis de re-rentrer, d'acheter quelques nouveaux chevaux qui vont partir à l'entraînement chez Arnaud et chez Marcel Roland et voilà, l'histoire continue et maintenant, le plan, c'est Tchelte là. Oui, les Anglais doivent trembler maintenant parce que jusqu'ici, ça fait longtemps qu'on leur a pas envoyé un cheval de ce calibre là. C'est sûr, mais après, il se néglige un peu quand même. Il faut le surveiller. Donc Arnaud est en train de préparer un peu son programme. Il prépare les clés déjà, c'est pour ça. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il va les voir avant le jour J. On verra. On fait confiance à l'entraîneur. Bravo Bertrand. Bravo. Là où tout a commencé, c'était chez Damien de Matrigan, félicité par Philippe Prévost-Barratt. Bon, bah, du plat et du rat de Montdor au sommet d'Auteuil, c'est inattendu comment vous avez vécu toute cette course et cette histoire avec Télème, surtout parce qu'on vous a rarement vu ici pour le supporter, ce cheval qui était chez vous au tout début. Oui, parce que j'avais quelques occupations, mais c'est vrai que Charlotte et Bertrand m'ont dit qu'à un moment, il fallait quand même qu'on vienne avec Axel supporter un peu notre champion et aujourd'hui, en plus, on avait Louveteau qu'on a élevé au Harald Mandor qui courait tout à l'heure, donc on s'est dit que c'était la bonne occasion et le cheval l'a refait comme d'habitude de façon extraordinaire. Non, c'est un cheval hors-nomme. C'est sûr que quand on l'a récupéré au Vantozarus, on ne pensait pas qu'il prendrait ce chemin-là, mais c'est un cheval qui a eu toujours un calme extraordinaire et cette façon de se déplacer qui était peu commune et c'est pour ça qu'après sa victoire de la test, on a appelé Bertrand pour lui dire qu'on avait peut-être quelque chose de spécial dans les box. Et puis voilà, Bertrand avec son équipe, avec Arnaud et Philippe Barat a fait le reste. Parce que oui, quand on est entraîneur de plat, quand on voit un grand Coco arriver comme ça à deux ans dans la cour, qu'est-ce qu'on se dit au premier abord ? Je ne l'ai pas vu arriver. L'histoire a commencé, c'est Pierre Talvar qui est venu me dire qu'il avait un cheval qui pourrait me plaire. donc on est allé le voir avec Axel à la fin des ventes aux Arus et le cheval en sortant du boxe avait un physique c'est vrai atypique. Il était déjà assez grand et un peu plat, mais pour son âge c'était un peu normal. Mais en fait, avec Axel, ce qui nous a plu, c'est quand il s'est mis à marcher et il avait un truc atypique. Quand il gallope, c'est encore mieux. Bravo, bravo à tous. C'est parti pour la deuxième épreuve et quelle épreuve ? Le premier group 1 de cette journée, le Prix Kamba CRS, la grande course de haie des 3 ans. La dernière à Roé, Jigmeh qui va franchir en tête, un tout petit peu juste, mais il est passé, il a l'avantage nettement. Pistage doré, Léon Duberle, Kingland qui s'apprête à bien finir, mais Jigmeh se retrouve seul maintenant sur la planète des 3 ans, il a l'avantage encore et il va appeler bien couronner son année de succès dans un Prix Kamba CRS exceptionnel. Jigmeh du printemps à l'automne, quel champion ! Ludovic Philippron pour Marcel Roland. En compagnie de Marcel Roland, un homme heureux. Marcel, vous avez eu beaucoup de craques dans vos boxes. Est-ce que Jigmeh, vous avez tout de suite senti qu'il était spécial depuis que vous l'avez reçu ? Spécial, qu'il était bon, oui. Son palmarès parle pour lui et on me demande s'il est meilleur puisque c'est le 4e camp à Ceres, on me demande si c'est un bon cheval. C'est un cheval qui n'est pas forcément démonstratif le matin, mais rendu aux courses, il est un peu différent, il a de la qualité, il est solide, s'il est toujours là, c'est qu'il est solide. Il le fait facilement et cet cheval-là, c'est facile. Vous avez eu une petite inquiétude quand il a été battu pour sa rentrée ou pas ? Vous avez toujours su que ça allait aller ? Non, non, mais on ne peut pas être au top le 15 septembre et au top le 15 novembre. C'est ça. J'imagine qu'on vous aurait bien aimé le garder à 4 ans. Oui, mais c'est comme ça. En tous les cas, la boucle est bouclée et c'est une bonne chose. Félicitations. En compagnie de gens qui ont le sourire, la famille garçon, Jean-Pierre et Guillaume. Comment on a vécu la course dans les tribunes ? Du gros stress ou vraiment de l'excitation de dire qu'on a un cheval comme ça ? C'est sa dernière course, donc forcément du stress, surtout qu'il va rentrer les talons l'année prochaine. Donc voilà, du stress, mais que du bonheur maintenant. Que du bonheur. Est-ce que vous avez toujours su que c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire quand même petit ? Oui, c'est pour ça qu'on l'a acheté. On l'a élevé, on l'a acheté à un de nos clients. Bravo ! Bravo ! Un grand bravo à vous. En compagnie de Mme Hoffman, propriétaire heureuse de... Vous savez quoi ? D'avoir un cheval comme Jigmé sous sa casaque et gagné à autre. C'est extraordinaire. C'est des émotions extraordinaires. Merci Jigmé. Merci tout l'entourage qui ont fait un travail fabuleux avec ce cheval. Vous avez directement fait confiance à Marcel Roland et il l'a amené aux petits oignons aujourd'hui. J'avais déjà un cheval à l'entraînement avec Marcel Roland. Donc on a continué dans la belle lancée. Vous venez des chevaux de sport. Est-ce que c'est des émotions différentes de gagner comme ça à Hauteuil avec la compétition, la rivalité avec des chevaux de très bons chevaux ? C'est à chaque fois des émotions très à part. Magnifique. Anthony Boudemont, on souffle ! C'était quoi la pression avant la course ? La pression, c'est qu'il termine son année magnifique sur une bonne note parce qu'il est sur la brèche depuis le mois de mars. Marcel Roland a fait un boulot exceptionnel pour l'amener à 100% encore aujourd'hui. Peut-être petite inquiétude pour le terrain. Maintenant, on n'en a plus du tout. Il a su répondre aux attaques. Il s'envolait dans la ligne droite. Un vrai craque. Donc rentrer un cheval comme ça au Haraj, je vous assure que c'est bon. C'est bon, ça reste en France. En plus, c'est une vraie dynamique pour l'élevage français. Exactement. Les propriétaires, depuis le début, ont quand même, je crois, refusé des grosses offres pour le maintenir en France. Donc merci à eux et puis merci de m'avoir fait confiance aussi parce que je suis très content de l'avoir ou à Radio Hogné. Rendez-vous en 2024 alors ? Exactement. Vaises félicitations, merci. Il s'élance pour la quatrième épreuve. Un autre groupin, le prix Morigilois. Grand steeplechase des 4 ans. 4400 mètres à parcourir. Aminuk Kiff, Jazzy Senham ensemble. C'est l'heure de France sur la dernière. L'explication maintenant sur le plat. Aminuk Kiff en dehors. Incroyable histoire. Le tout jeune, Léopold Brechet pour son premier groupin, pour Gabriel Enders. Il a pris l'avantage sur Jazzy Senham qui met son cœur sur la piste et qui ne reviendra pas sur le représentant de la brigade du Kiff qui grâce à Aminuk Kiff va gagner groupin Léopold Brechet. Tout jeune qui s'impose pour aller au calac de la brigade au calac de l'Als à l'équipe Pour aller au caler pour aller au caler on vaี par par Je crois que t'es en larmes là, t'y croyais un peu avant la course ou quoi ? On y croit toujours mais c'est compliqué, il y avait le favori mais bon, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre ? C'est bizarre en positif ? Oui, très positif. J'ai dit Léopold qui était amateur, je montais avec lui les dernières et là il gagne groupe 1, c'est un truc de malade. Il a très très bien monté parce qu'il a toujours gardé les dos, il n'a jamais fait le fort et je pense que c'est comme ça qu'il est venu sur les autres, au moral et après la guerre, voilà quoi. Bravo, ça doit faire plaisir de voir son petit chouchou comme ça, le travail du matin qui paye. Oui, et surtout que c'est mon adversaire aussi aujourd'hui. Oh putain, la journée de fou, bravo ! Léopold, je t'entends du dire, c'est un truc de ouf, c'est peu de le dire j'ai l'impression. C'est complètement irréel quoi, c'était un truc quand même pas j'en rêvais. Déjà, tu montres et c'est fou. Déjà super, et maintenant que ça se passe comme ça, c'est un truc de ouf. Mais ouais, t'étais gentlomanie ! Comment t'as abordé la course ? Avec sérénité parce que c'est un cheval qui est facile, un cheval, même un jeune avec peu d'expérience, peut monter sans un priori quoi, c'est vraiment un cheval facile. Là, le cheval était au top, donc franchement serein quoi, juste que tout se passe bien et on savait qu'il allait faire sa course. Serein, c'était pas facile parce qu'il y avait la fuyarde devant, j'ai dit c'est non, mais faut doser, t'as monté avec un sang-froid incroyable. Ouais mais bon, la grotte était longue, elle avait fait quelques fautes, on l'avait vu avec Johnny déjà derrière. Bravo ! Merci. Donc maintenant, il fallait juste fignoler, je savais qu'elle allait venir à moi. Au passage du poteau, t'y as cru ou pas ? Allez Binou ! Allez Binou ! Est-ce que t'y as cru, est-ce que t'as réalisé quand tu t'es mis droit debout sur la détruyée au passage du poteau, est-ce que tu t'es dit c'est un rêve ou quoi ? Ah ouais, bah là c'est un truc de ouf quoi, y'a qu'à savourer que c'est un truc de baiser. Bravo ! Allez Binou ! Allez Binou ! Eh Kéo ! Kéo ! Merci Kéo ! J'ai vu ton fils ému, est-ce que t'as été ému de toi aussi ? Bah oui toi, c'est pour le fait que je peux le commenter ! Je suis en l'herbe depuis une demi-heure ! C'est complètement marguer à la maman, est-ce qu'elle a mieux vécu la course ? Comment on a vécu la course qui était longue, qui était indécise et surtout à une grosse pression ? Comme d'habitude, très inquiète comment tout parcourt et dans le dernier des états, au niveau de la dernière, oui ! Alors c'est pas envoyé du tout, parce que hier soir on avait prévu le coup, on est allé à un concert d'Axel Bauer, on s'était bien chauffé la voix, je peux te dire que la garnirée est au poteau, je suis persuadé que le cheval nous entendait crier ! Le trophée est bel et bien là, le gagnant de groupe 1 à Auteuil ! T'avais gagné à Compiègne, raconte-nous cette ligne droite de malade ! Jaj Warunto se tombait, en face tout le monde fait le travail pour nous, on nous ramène ! Crisco qui tombe sur le gros, il y avait Jazzy Sinai qui me faisait peur, Winter is Coming avait fait des moins bonnes valeurs ces derniers temps ! Donc je voyais qu'il faisait un petit peu le travail pour nous, donc tout s'est passé comme dans un rêve ! C'est top ! Et puis c'est un cheval qui a une histoire assez unique, parce que c'est un cheval qui est parti dans les quintets, t'as toujours su que c'était un cheval de groupe 1 ou il t'a épaté course après course ? Bah là en fait si tu veux, on a des bons chevaux mais il y a ceux qui évoluent et ceux qui évoluent pas ! Lui il a fait que d'évoluer et puis tellement pro le cheval, tellement sérieux ! Je parlais de la qualité de l'élevage avec Pascal, nous on n'a jamais eu de problème de santé ! Ces chevaux ont été bien élevés, tout est solide, ils ont des bons os, donc moi je parle toujours d'un maillon d'une chaîne ! Pascal a commencé, il y a eu le pré-entraînement, Théo le monde tous les matins et puis il y a tous les copains, on est associés ! Tous les copains, voilà ! Et ce soir ça va fêter ça, parce que c'est une histoire de partage ! Toi tu le répètes inlassablement, les courses c'est des émotions partagées et là de voir comme ça, c'est de la consécration de toute ta philosophie j'imagine ! Bah ouais, là on fout le bordel à Auteuil ! Un petit mot sur Léopold en plus ! Léopold qui était amateur, je montais avec lui, je disais ça ! Et là tu l'as laissé dans un groupe 1, c'est une belle marque de confiance ! Bah ouais, bah non non mais voilà, en début d'année j'ai été le chercher pour qu'il devienne à l'avenir peut-être mon premier jockey ! Et on commence bien ensemble, voilà, on apprend ensemble à travailler ensemble et c'est top ! Pascal Nou, éleveur heureux ! Raconte-nous là cette course de malade ! Bah moi j'aurais envie de dire avant la course il y a une chance, les courses d'obstacles de toute façon il faut les courir ! Et puis dans ce terrain là souvent la forme prime sur la classe ! On a eu de la chance aussi qu'il y ait eu de tomber ! Mais en face ça allait tellement bien après le saut du gros que j'ai dit à ma fille regarde bien ce qu'il va se passer parce qu'il va gagner ! C'est dingue parce qu'en plus ce cheval là il est parti des handicaps, il a monté crescendo, c'était que des paris à chaque fois et il transforme tout ? Oui bah il a un entourage qui l'a protégé un petit peu, quand les feux sont mis un peu orange ils l'ont mis à l'arrêt et puis ils l'ont fait grandir comme ça et puis bah aujourd'hui c'est quand même... Et puis CapGarde, ton chouchou là qui te sort encore à gagner en groupe 1 ! C'est ça oui, ça continue CapGarde ! C'est magique bravo Pascal ! Je lui dois tout à CapGarde ! Bravo ! Puisqu'il s'élance à l'instant même pour ce sixième rendez-vous et quel rendez-vous ? Le prix Lae Jousselin, c'est le grand steeplechase de l'automne ! Lae Jousselin n'est jamais gagnée tant que la dernière n'est pas sautée, en plus Grandiose se raccourcit ! La fin de course va être longue, Grandiose est-il capable d'aller au bout ? Parce que Grandeur Nature, une fois lancé, va certainement aller très vite ! Et l'écart se réduit entre Grandiose et Grandeur Nature qui vient de mieux en mieux maintenant ! Grandeur Nature en dehors de Grandiose lequel se relance un peu avec son rival mais il ne le contrera pas ! Car Grandeur Nature, pour sa rentrée, va couronner un week-end exceptionnel pour Arnaud Chaillé Chaillé et Gaët en mesure ! Le premier week-end exceptionnel ! Gaëtan, l'homme du week-end ! Mais dis donc, toute réussie ! C'est un truc de malade ! C'est le week-end du patron, je vous rassure ! Moi, je suis juste là à faire la pique crevée ! Bah dis-moi, est-ce que t'as eu un petit peu peur quand t'as vu Grandiose aussi loin ? Avec ton cheval qui faisait une rentrée, c'est un truc de fou quand même ce qu'il fait ! Bah non, j'avais pas de pression, je montais pour être second, je montais pas spécialement pour gagner ! Et puis bah, ça l'a fait quoi ! Donc quand j'ai vu qu'il a craqué, là j'ai fait la coco, faut que t'ailles jusqu'au bout ! Et là c'était bon ! Ça doit être une telle régalade des chevaux qui finissent aussi vite ! Ils finissent comme des chevaux de plat, les chevaux de ton patron, c'est complètement fou ! Ouais c'est ça, c'est pour ça que je me sens bien là-bas sûrement ! Ah ah, extra, bravo ! C'est les bras chargés de cadeaux qu'on retrouve Nicolas Delagenette, heureux, propriétaire éleveur de grandeur nature ! Avant le coup, c'était pas un défi facile, mais est-ce que quand on a Arnaud Chahier-Cahier dans son équipe, tout est plus facile ? Bah oui, c'est sûr, c'est un coup de poker et quand on ressent un peu qu'Arnaud est confiant, ça rassure évidemment ! C'était pas fait en plus Grandiose, il avait fait l'écart Gaëtan, on nous a dit après la course, qui lui montait pour être deuxième, mais est-ce que toi t'y as cru toute la ligne droite malgré tout au rush final de ton crack ? Bah j'y ai cru après la double barrière, j'ai vu Grandiose qui se raccourcissait, qui a sauté lourdement la dernière, et là on a peut-être une chance d'aller le chercher, et on l'a soutenu, et il était le chercher, magnifique ! C'est un cheval qui sait finir ses courses, dans ce terrain-là en plus, donc c'était pas évident du tout de l'amener au top comme ça, il y a eu un travail d'orfèvre de fait ! Parle-nous un petit peu de sa famille, c'est une souche que t'as depuis longtemps ou c'est récent ? Alors j'avais acheté la grand-mère à la vente de succession de Maître Vuillard, puis j'ai acheté à la merde même, j'ai acheté pour je crois que c'était 1000 francs à l'époque ! Et c'était une super jument qui avait été, je crois, 15 fois gagnante, en crosse, super jument de crosse, qui était invaincue, qui a gagné je ne sais plus combien, 9 crosses de suite, battue courte tête dans le grand crosse de peau, c'était une super jument, et qui m'a fait des bons produits, bon elle est morte assez jeune, mais il y a eu des bons produits ! Il y a eu chercheur d'or, qui a gagné un choix de groupe 1, il y a eu sleeping jack qui a gagné le grand CPC, une vraie souche d'obstacles, voilà, et la mère avait eu des soucis d'entraînement, mais elle avait gagné, et puis on l'avait gardé comme poulinière assez vite, voilà, on a été très heureux avec elle ! Ça va être quoi la suite du programme, tu penses, pour Grandin Nature, parce qu'il a fait sa rentrée aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on prévoit après ? Bah là, il n'a plus rien à courir de toute façon ! Un coup d'Angleterre ou pas ? Avec tes lèmes ? Non, non, on va essayer de le préparer pour le Grand Stipe l'année prochaine, mais la route est longue, déjà on savoure cette satisfaction, cette réussite d'aujourd'hui, qui est magnifique, donc voilà, on verra bien, chaque jour suffit sa peine ! Ouais c'est ça, bravo, ce sera le mot de la fin, merci ! Bravo Mathieu ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Les gens de l'Allemagne, continuent los bons Jahrhunderts ! Ça fait à leur